Et vous L'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil vos pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales au prix. Allez chercher le veau gras. Tuez-le, mangeant et festoyant. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient et fut près de la maison, Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, Il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras Parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère Et il refusait d'entrer. Son père sortit le souplier. Mais il repliqua à son père, Il y a tant d'années que je suis à ton service Sans avoir jamais transcrissé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chivron Pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, Après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, Tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, Toi mon enfant, Tu es toujours avec moi Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir Car ton frère que voilà était mort Et il est revenu à la vie Il était perdu Et il est retrouvé Acclamant la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Chers frères et sœurs dans le Christ Bonjour A tous nos abonnés A toutes les personnes qui viennent aussi de nous rejoindre Vous qui prenez votre temps de méditer A travers votre chaîne 3 minutes d'évangile Nous vous disons merci Et nous vous demandons de tout cœur De partager, de commenter, de liker Question de permettre à ce que la page soit de plus en plus répondue Car il s'agit de la parole de Dieu Ce n'est pas payant, c'est gratuit Et donc nous sommes aujourd'hui le quatrième dimanche de Carême Et Saint Luc ne cesse de nous émerveiller Un père avec un cœur de mer Un homme avait deux fils Tous deux ne connaissent pas le père Dans cette parabole Nous trouvons ce mot père Répété douze fois Le fils cadet s'en va Parce qu'il pense que le père lui coupe les ailes Lui enlève sa liberté Puis quand il revient Il pense qu'il mérite une punition A cause de ce qu'il a fait Sans même imaginer que le père l'attend Le fils aîné En restant dans la maison de son père Satan a une récompense juste Pour ses services, pour son travail Sans même imaginer Qu'il était immensement aimé Parce qu'il est un fils Les deux font la même erreur Le premier choisit la stratégie de la liberté et du plaisir Je trouve le bonheur en faisant ce que j'aime Le second choisit la stratégie du devoir Je suis bon Car ainsi j'obtiendrai des avantages Il veut acheter l'amour du père Comme si le père était un maître et lui un serviteur Mais le père va au-delà de la mesquinerie des deux Rembrandt dans son célèbre tableau intitulé Le retour du fils produit Pince ce père avec une main masculine Et une main féminine Parce que c'est un père qui se comporte comme une mère Lorsque le plus jeune revient Il l'attend Le voit Alors qu'il est encore loin Cours vers lui Se jette à son cou Et l'embrasse Sans honte Comme une mère le ferait pour son enfant Et ensuite Elle fait une fête Quand l'aîné ne revient pas Qu'il reste devant la porte dans sa solitude infinie Le père court à nouveau Il court à la rencontre de son fils Qui s'obstine à ne pas comprendre l'amour Il quitte la fête Il quitte la maison Pour le supplier Dans cette parabole, chers frères et sœurs Dans ces deux fils Nous nous reconnaissons Dans le fils qui veut chercher le bonheur au loin Se trouve à voler la nourriture des porcs Puis revient Il a confiance que le père ne le chassera pas Il se souvient du goût du pain Mais crée encore le châtiment Et peut-être Nous reconnaissons-nous surtout dans le fils en colère Qui bien que En restant dans la maison du père Est loin Perdue seul Pèse l'amour d'une balance Est jaloux Et pense que le père ne ferait pas la fête Pour lui aussi Pour lui aussi Et c'est donc, chers frères et sœurs En ce quatrième dimanche de carême Que chacun de nous fasse l'expérience De l'amour incommensurable de Dieu Le père qui court continuellement à notre rencontre Avec un cœur de mère En lui En lui Nous nous reconnaîtrons tous Prenons le temps Prenons le temps De nous dire Que je peux être L'un des deux fils Bon dimanche à tous Et encore Bon temps de carême Le Seigneur vous bénisse Je ne viens pas pour juger les mères Femmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada